on t'explique ça il ne va pas comprendre oh la la mon dieu à l'heure où vous n'y pensez pas celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses de châtiment sera battu de on donne le rabbi ça on a ce qu'il en a beaucoup donné sucré salé épicé poivré pimenté bon pour cet après-midi ou bien pour ce soir je vous propose une petite sauce tomate au thon sauf façon on appelle ça le thon bien quoi en tout cas trois fiches charottes j'ai mes tomates des oignons regardez suivez seulement la recette pour les quantités comme je veux cet effet de sauce tomate fumée sauce tomate brûlée sauce tomate au charbon je vais faire griller mes condiments c'est vraiment sans stress et je fais cramer ça dans le four ça donne un goût de ouf à votre sauce vous n'avez pas essayé non essayez la chose donc je vais aller droit au but je vais mettre de l'huile dans ma casserole ou dans ma manou je vais mettre de l'huile dans ma casserole c'est assez dur et une fois que en attendant que l'huile chauffe je vais déjà découper mes oignons je vais tout tout faire frire avant de passer dans mon moule donc je vais commencer par éplucher les oignons ça c'est vraiment une sauce vous n'avez pas besoin de réfléchir pour faire ça donc vous rentrez vous êtes fatigué vous voulez manger quelque chose de différent déceptionnel donc je vous propose ça j'ai les oignons donc je vais commencer par les oignons j'ai à peu près 80 à 100 rangs d'oignons que vous allez mettre vous découper grossièrement parce que c'est pas trop on va passer ça dans le fond je découper ça grossièrement vous voyez je ne prends même pas le temps de préparer les ingrédients parce que je ne veux même pas réfléchir fait d'abord comme ça je ne veux même pas réfléchir pour faire ça je mets du coup l'échalote on va tout mettre tout à l'exception du basilic et du persil je vais tout mettre tout pendant que j'ai mis les échalotes je vais mettre ma tige de céleri je découpe directement dans la main parce que je ne veux pas réfléchir comme on s'est dit je ne sais pas pourquoi ici vendre le céleri ça monte sans feuille vraiment je ne comprends pas je veux mettre le poireau aussi je veux mettre le blanc de poireau suffisamment et je veux mettre aussi les feuilles vert du poireau je veux mettre suffisamment les feuilles vous voyez non n'oubliez pas de laver avant une fois que j'ai mis ça je vais mettre les tomates les tomates sont déjà lavés j'ai un petit poireau rouge que je vais mettre aussi imaginez déjà ça a grillé et avec le thon je ne sais pas ce qu'on appelle ça le thon est vraiment excusé moi si je le prononce pas bien c'est pas le mâle là je vais mettre un peu d'anis vert à peu près une cuillère soupe les autres épices le poireau blanc il est rondel je vais le mettre pendant la préparation donc une fois que c'est comme ça j'ai oublié le piment je vais aller chercher je vais venir nettoyer mes carottes les carottes et tout je vais mettre un peu de gingembre là j'ai dit à éplucher mon gingembre les poumiers à l'exception du basilic je vais mettre de l'ail aussi je vais sofort éplucher avant ça je vais mettre du sel correctement je vais bien remuer ça je vais mettre aussi un piment je vais aller prendre ça dans le congélateur je vais oublier donc je vais éplucher mon ail rapidement je mets à peu près pour cette quantité après 10 goûts d'ail il faut savoir que l'ail est très très bon pour les repas la cuisine est déjà hyper parfumée hyper parfumée il sait même pas comment vous décrit ça regardez moi ce mélange imaginez seulement ça haché dans du poisson une fois les trucs bien grillés comme ça on va mettre ici et fait griller ça dans le four donc le but c'est de brûler ça dans le four en fait pour avoir ce goût de sauce tomate fait au charbon quoi le persil et le basilic je vais le mettre à la fin du coup mettre ça dans notre plateau qui ira donc au fond on étale ça dans le plateau ensuite la fonction grill pour griller ça bon notre truc a déjà bien grillé je vais tout seul je veux simplement sortir humm ça sent hyper bon regardez vous voyez comment c'est grillé waouh je vais sortir et je vais passer ça au mixer soit vous utilisez un mixer en main soit un mixer normal attendez et j'aime bien parfumer mes oignons avec un peu de thym je ne sais pas comment vous appelez ça le thym j'aime bien parfumer mes oignons avec cette sauce tomate si c'est pour les vraiment d'être amoureux de la sauce tomate vous avez une sauce vraiment super et saine n'oubliez pas ne manquez pas d'essayer cette recette humm my god ça sent déjà bon 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 puisque je vais bien griller mon thon je vais procéder par mettre mon thon je vais tout mettre je vais extraire d'abord le jus je vais mettre le couper je vais extraire le jus je mets de côté parce que je vais bien griller le poisson je vais mettre aussi ceci je mets le jus de côté on va mettre à la fin je vais sortir le feu du pot parce que c'est que je vais faire revenir dans le pot je vais tout simplement émietter ça avec mon mixer à main si vous n'avez pas fait passer ça dans le mixer donc je crois que c'est même mieux au lieu d'utiliser le mixer à main je vais tout simplement faire revenir ça dans mon mixer je vais mettre ça dans mon mixer rapidement je vais faire oh imaginez ça avec le salé il faut bien griller votre thon vous pouvez mettre un peu de sel je crois que ces trucs là sont déjà salés donc c'est facultatif ça je vais mettre dans mon mixer regardez ça y a-t-il une recette plus facile que ça ? y a-t-il une recette plus facile et succulente que ça ? dites-moi en commentaire c'est la mort c'est pas écrasé le but n'est pas d'écraser à fond c'est juste de découper un peu les choses parce qu'on ne veut pas quelque chose qui est trop écrasé là c'est bon je crois que notre thon est bien grillé de la sorte on va mettre notre tomate comme bien écrasé regardez oh mon dieu appréciez déjà votre tomate parce que je ne vous dis pas je ne vous dis pas je ne vous dis pas je dis la flèche comme j'ai dit le but c'est pas d'écraser complètement le but c'est juste de hacher un peu l'autre personne aurait pu juste presser avec la douche mais comme tu avais le croissant déjà bien émietté je ne voulais pas presser c'est à cet instant-ci que je vais venir mettre le jus de mon thon je vais mettre le jus comme ça oh ça sent déjà bon je n'aimerais pas mettre l'eau mais je suis obligée de mettre un peu d'eau pour rincer le mixeur ne mettez vraiment pas trop d'eau dans votre sauce donc ça c'est une sauce qui s'accompagne avec du riz, spaghetti et tout à cet instant-ci que je vais venir mettre les rondelles oh mon dieu c'est trop bon rondelles et du poivre blanc j'ai déjà mis quand je faisais dorer le fondement au fond donc je vais encore mettre je vais venir hacher ces quelques feuilles de basilic il y a à peu près 3 tiges de basilic et quelques tiges de céleri je vais bien découper ça je vais bien hacher ça je vais découper ça bien finement pour augmenter à ma sauce comme vous voyez là n'est pas que ça apparaisse trop vous pouvez bien hacher ça comme moi juste comme ça bon plus que ça va être fini dans la sauce je veux que ça donne un peu de coloration tout d'abord c'est du poivron mais j'ai écrasé mon poivron je vais venir incorporer ça à ma sauce qui me jatte déjà oh mon dieu ça sent tellement tellement je vais remuer je vais remuer comme ça et je vais refaimer la manette bon n'oubliez pas de goûter l'assaisonnement pour voir si tout vous convient le sel, le poivre et tout donc c'est trop bon trop bon je vous jure j'aime du saucy pour acheter le poulet je me suis dit pourquoi ne pas changer un peu aujourd'hui et là je suis positivement mais agréablement sucré les gars si je dois vous expliquer le goût de la saucy vous n'allez pas comprendre imaginez ça avec un spaghetti c'est mince mince brun comme ça les gars suivez la recette c'est grave l'odeur dans cette maison non regardez moi ça regardez ça waouh parfait pour le spaghetti le riz le plantain il n'y a manioc c'est juste waouh merci de liker la vidéo et de vous abonner passe à la dégustation bye regardez moi ça mon dieu regardez avec le fromage vous venez vous tourner ça comme ça oh mon dieu waouh ça sent tellement bon n'oubliez pas de prier même les italiens vont copier cette recette suivez la recette c'est magnifiquement délicieux waouh on on on